Dans votre tête, les extraterrestres sont forcément pacifiques et bienveillants avec les terriens ? Et s'ils n'avaient pas l'intention de venir en paix ? Vous y avez pensé ? Vous avez peut-être déjà entendu parler de SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. C'est un plan très sérieux de la recherche scientifique qui vise à détecter des civilisations intelligentes dans la galaxie. Comme on vous l'a déjà expliqué, ici, certains doutent de l'existence des extraterrestres. Mais la majorité des scientifiques sont d'accord pour dire que les arguments en faveur de leur existence sont suffisamment solides pour tenter de les détecter. On peut en effet supposer que vu le nombre d'étoiles entourées de planètes qui peuplent notre galaxie et vu le nombre de galaxies dans l'univers. D'autres formes de vie ont émergé quelque part dans le cosmos, dont certaines ont émergé vers une forme de vie intelligente qui ont bâti une civilisation technologiquement avancée. Bon, sauf qu'il n'existe pas de civilisation martienne. À moins qu'on ait vraiment, vraiment mal cherché. Principalement avec des grosses antennes sensibles aux ondes radio. Les chercheurs de SETI écoutent les étoiles et espèrent capter un signal clairement artificiel qui serait envoyé par l'une de ces civilisations technologiquement avancées. Mais certains vont plus loin. Ils ne se contentent pas d'écouter le ciel, mais ils envoient aussi des messages aux extraterrestres. Des sortes de bouteilles dans l'océan cosmique. Le plus célèbre de ces messages est sans doute celui envoyé en 1974 depuis le radiotélescope d'Arecibo vers l'amas d'M13 à 25 000 années-lémière de notre petite Terre. Un message codé qui livre des informations de base sur nous, les humains. Notre position dans le système solaire, la double hélice de l'ADN, l'âge de notre civilisation par exemple. Et les scientifiques de METI, Message to the Extraterrestrial Intelligence, planchent sur le langage idéal qu'il faudrait utiliser pour se faire comprendre par nos cousins galactiques qui ne parlent probablement pas la même langue que nous. Certains envisagent par exemple la musique pour communiquer. Oui, c'est une idée comme une autre. Mais plusieurs scientifiques et observateurs alertent sur les dangers d'une telle initiative. Il y a quelques années, le célèbre astrophysicien Stephen Hawking avait même déclaré « Si les extraterrestres nous rendaient visite, nous nous retrouverions dans la même situation catastrophique que celle des Indiens lorsque Christophe Colomb a débarqué en Amérique. » Vous visualisez la scène où les Martiens débarquent ? Ben c'est un peu comme ça que les anti-messages visualisent notre première rencontre avec les autres. Pour eux, puisque la vie est basée sur une compétition féroce pour survivre, et que par ailleurs l'humanité a prouvé à de maintes reprises que l'intelligence pouvait conduire aux pires atrocités, une rencontre avec des aliens peut-être en quête de nouveaux territoires a de grandes chances de mal tourner pour nous. Il est possible aussi que les ETs soient si en avance sur nous technologiquement, que même s'ils ne sont pas animés par la cruauté et la soif de conquête des Martiens de Mars attaques, ils nous atomisent, un peu comme on piétine une fourmilière sans beaucoup d'état d'âme. To send or not to send a message ? Est-il vraiment nécessaire de se prendre la tête sur cette question ? Après tout, nos émissions radio et télé s'échappent dans l'espace depuis 60 ans. N'y a-t-il pas déjà de grandes chances que l'on soit déjà repérés ? Pas vraiment en fait. Les astronomes de SETI savent eux-mêmes que ces émissions de faible intensité sont à peine perceptibles passer une année-lumière. Pour avoir une chance de les détecter, il faudrait que les aliens soient équipés d'un gigantesque radiotélescope justement pointé sur notre Terre. Alors oui, ça pourrait arriver. Mais une transmission délibérée, comme celle envoyée depuis le radiotélescope d'Arecibou vers une cible bien précise, est 10 millions de fois plus visible et augmente considérablement nos chances d'être repérés. Et donc, d'être zigouillés.